Sous-titrage ST' 501 Tout s'arrête un moment, mais cela ne dure pas Même les soldats ne bougent plus C'est arrivé Viens, il faut se dépêcher Il y a beaucoup à faire encore Je m'appelle Kubler Johan J'ai 30 ans Ça fait 10 ans que je fais de la sécurité Et il s'est passé quelques Il s'est passé quelques événements Qui m'ont remis en question il y a à peu près 3 ans Et j'ai décidé De bifurquer Directement Dans un autre corps de métier La 3D m'intéresse depuis que je suis adolescent Donc en ayant trouvé cette école Je me suis lancé Dans la formation de game designer Ici Pour le diplôme qui dure 2 ans Donc mon jeu Mon projet final s'appelle Witchway Qui met en scène Une jeune fille de 18 ans Qui ne sait pas qu'elle a des pouvoirs Et le jeu commence A ce moment là Il lui arrive une petite tragédie Qui va la faire enchaîner sur les différents éléments C'est là que commence toute l'histoire réellement C'est un jeu que j'ai construit en TPS Donc j'ai vu à la 3ème personne Derrière le personnage Et tout le cursus va se baser justement Sur l'émotionnel de la jeune femme Et elle va être obligée de se servir de ça Pour pouvoir apprendre Et maîtriser les pouvoirs qu'elle a C'est au joueur de choisir S'il veut être plus stratégique Plus cruel Tout ça pour pouvoir aller justement Au bout de son histoire Son identité Et de pouvoir se reconstruire finalement Puisque son bouleversement Elle survient jeune Elle est un peu toute seule après Pour pouvoir le gérer Mon idée était de De construire un monde ouvert Sur des références un petit peu Red Dead Redemption Et GTA Au niveau des univers graphiques C'est mes propres goûts J'aime bien tout ce qui est Ancienne France Steampunk Tout ce qui est un petit peu rock punk Donc j'ai voulu construire Et dessiner Un environnement Qui partait beaucoup dans ce sens là Le personnage principal Étant une jeune femme Elle a un petit compagnon Qui va avoir son rôle Un petit peu de guide De rassureur Pour la rassurer Il fallait lui donner un air Robuste Mais en même temps Attendrissant De mon point de vue J'ai eu un petit robot Qui flotte Et qui n'émet pas réellement D'émotions Mais qui laisse parfois Transparaître Certaines intentions Ça partait Dans mon point de vue Rendre le tout Homogène Et cohérent